Vous voulez commencer une nouvelle série mais vous ne savez pas laquelle regarder ? Et bien dans cette vidéo je vais vous dévoiler le top 10 des meilleures séries de tous les temps. Restez jusqu'à la fin pour trouver votre nouvelle préférée et sans plus attendre, attaquons avec le numéro 10. Numéro 10, Manifest. Manifest, c'est un peu comme si Lost et X-Files avaient eu un bébé. Imaginez, 191 passagers embarquent sur le vol 828, puis disparaissent mystérieusement et sont déclarés morts. En 2018, 5 ans après, pouf, l'avion réapparaît. Tout le monde a continué sa vie sans eux, mais ces passagers vont devoir se battre contre des théories du complot extrémiste et essayer de retrouver une place dans leur famille. Mais ce n'est pas tout, les 828R commencent à avoir des appels qui leur donnent des indices sur des catastrophes futures qu'ils doivent empêcher. Sinon, bam, ils meurent tragiquement. Ben Stone, le super-héros de l'histoire, essaye de sauver tout le monde et de découvrir où ils étaient pendant ces 5 ans. Avec ces 4 saisons, cette série vous fera ronger vos ongles jusqu'au bout. Alors prêts à découvrir si Ben réussira à sauver ses potes ou si tout le monde va mordre la poussière. Numéro 9, Anne with a E. That would seem to be correct. Yeah ! H-A-U-G-H-T-Y. Pour les romantiques désespérés qui trouvent paix et réconfort dans la nature et l'amour, Anne Shirley a une histoire pour vous. Anne, une orpheline créative, est envoyée par erreur à un duo frère et sœur qui voulait adopter un garçon. Alors qu'elle lutte pour se faire adopter et accepter dans sa nouvelle famille, elle doit faire face à des stéréotypes affreux. Elle utilise son imagination et sa créativité pour combattre le patriarcat, apprendre de nouvelles compétences et faire la paix avec le fait d'être une femme. Entre romances, avec le beau Gilbert Blythe, amitié sincère et passage à l'âge adulte, Anne Wiesony offre une palette d'histoires qui apportent tellement d'espoir et de satisfaction. Mais Anne doit aussi affronter ses traumatismes passés. Le harcèlement est une croissance personnelle tragique. La série explore comme elle accepte tout avec optimisme et crée des opportunités pour elle-même et les autres. Sortez un bol de bonbons, installez-vous confortablement et préparez-vous pour le visionnage le plus réconfortant de l'année. Numéro 8, Shadow and Bone Basé sur la trilogie Gris Averse, Shadow and Bone vous plonge dans un monde où tout un goût de guerre. Alina Starkov, une jeune soldate avec des pouvoirs surnaturels, fait face à des circonstances et des défis difficiles en essayant d'échapper aux russes de Darkling. Accompagnée de son animal, Alina est destinée à changer le destin de son peuple grâce à ses pouvoirs. Elle doit détruire le Shadow Fold qui divise le royaume de Ravka. Mais quand le Darkling lui vole ses pouvoirs, tout semble impossible. Elle doit faire vite car le Shadow Fold s'étend jour après jour. Le Darkling doit être arrêtée. Parviendra-t-elle à récupérer ses pouvoirs et sauver le royaume de Ravka de l'obscurité éternelle avec ses pouvoirs de convocatrice de lumière ? Numéro 7, My Name Un récit tragique de vengeance où une fille découvre l'assassin derrière la mort subite de son père, My Name est une série qui vous fera frissonner avec le courage de la protagoniste. Ji Woo s'associe à un patron du crime qui la forme pour devenir une combattante puissante. Elle survit dans un gang d'hommes en tant que seule femme et gagne chaque combat contre eux. Mais quand Ji Woo devient une top du gang, dans la police, elle rencontre Pildo qui l'accompagne dans ses missions. Les deux développent une intimité, mais les choses tombent mal pour eux. Son plus grand soutien devient son ennemi et elle se venge finalement du meurtrier de son père. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle doit encore venger un autre meurtre. Mettant sa propre vie en jeu, survivra-t-elle aux horribles conséquences d'être membre d'un gang ? Que se passe-t-il avec Pildo et pourquoi est-elle laissée seule se battre à la fin ? Préparez-vous à une bonne dose de mouchoir pour le dernier épisode. Numéro 6, Eternal Monarche Vous aimez les histoires d'amour surnaturel avec une touche de haine ? Si c'est le cas, Eternal Monarche a une intrigue exceptionnelle et des rebondissements qui vous feront sourire tout seul. La série suit le parcours d'un jeune et charmant roi, Ligon, vers un univers parallèle où il tombe amoureux d'une fille ordinaire, Ty Hull, qui est détective. Mais pourquoi un roi charmant voyagerait-il dans un autre univers pour trouver son amour ? En réalité, c'est une histoire de vengeance. Le roi Ligon cherche à retrouver son ongle qui a tué ses parents quand il était enfant. Pourquoi se cache-t-il et quels obstacles le roi charmant doit-il surmonter en cours de route ? Est-ce que cela affecte sa petite histoire d'amour ? Vous allez regarder ce mélange de romances et de bains de sang. Numéro 5, The Glory On sait tous que c'est une série à ne pas manquer où une personne timide se transforme en méchant. C'est le cas dans The Glory, une série sud-coréenne basée sur la vengeance. Harcelée par ses camarades de classe au point de tenter de se suicider, une jeune femme prend un tournant radical dans sa vie en complotant contre ses harceleurs pour se venger du meurtre de son amie et de sa propre vie scolaire tragique. En tant que femme accomplie, Dong-Hun fait de la vie de ses harceleurs un enfer quotidien. Chaque jour apporte une nouvelle tragédie à ses harceleurs et tout devient une menace pour eux. De la manipulation du mari, de la méchante à l'éducation de sa fille, en passant par le complot contre les autres harceleurs, elle fait tout avec grâce du harcèlement au fait de voir ses harceleurs supplier qu'elle arrête ses actes horribles. Dong-Hun montre la puissance de la confiance en soi et les conséquences du harcèlement. Mais quelle tragédie sa vengeance apporte-t-elle à elle-même et à... Numéro 4, Narcos Plongé dans le monde du trafic de drogue avec un agent de la DEA essayant de capturer le trafiquant le puissant derrière le commerce de cocaïne en Colombie rempli de la sombre réalité de l'argent et des drogues, Narcos raconte l'histoire d'un homme puissant nommé Pablo Escobar qui devient l'un des hommes les plus riches dans ce commerce. En tant que seigneur de la drogue, il ne fait pas de la distinction entre le commerce et l'injustice. Voyant cela, l'agent de la DEA et son compagnon font de la chasse à cet homme, leur mission. Leur rôle dans la capture de Pablo devient personnel au fur et à mesure que l'histoire se développe. Quelle injustice les agents affrontent-ils en espionnant et en capturant Pablo ? Et que se passe-t-il à la fin ? C'est un contenu plein d'actions à découvrir. Numéro 3, Bridgerton Basé sur l'ère de la Régence, cette histoire royale vous plonge dans un monde d'amour, de romance et d'histoire. Huit frères et sœurs de la famille Bridgerton cherchent l'amour. Cette série se distingue par ses décors vibrants, ses paysages magnifiques et ses costumes royaux. Vous plongez dans des histoires d'amour mais aussi dans une histoire alternative en regardant Bridgerton. Daphne Bridgerton devient le centre de l'attention lorsqu'elle fait semblant d'être en couple avec le duc de Hastings. À mesure que leur relation se renforce, des scandales et des secrets surgissent. Déjà en difficulté pour s'intégrer dans cette haute société, Daphne fait face à de nouveaux défis et scandales dans chaque épisode. Numéro 2, Peaky Blinders Bienvenue dans un décor sombre et brumeux où la Shelby Crime Family passe d'un gang de rue à l'un des gangs les plus puissants de Birgitam. Je vous assure que Peaky Blinders va vous donner des frissons avec ses rebondissements. Tommy Shelby mène l'histoire en affrontant des rivaux, des politiciens et la loi tout en étant dans son gang dans d'autres lieux. Comment parvient-il à échapper aux tactiques complexes de l'inspecteur Campbell et à voir absolument ? Cependant, Shelby se retrouve coincé dans une série de trahisons, de scandales familiaux et de défis. Shelby doit préserver l'honneur et le pouvoir de la famille malgré les traumatismes horribles de la Première Guerre mondiale et les changements sociaux en cours. Est-ce qu'il va y arriver ? Restera-t-il puissant ? Ou est-il destiné à plus de trahisons et de forces de l'ordre ? Que devient la famille Shelby dans le Birmingham d'après-guerre ? Vous allez adorer regarder cette série captivante. Les costumes et les thèmes de la série sont un excellent à jouer. Numéro 1 La Casa de Papel Un cerveau criminel connu sous le nom de Le Professeur élabore minutieusement un plan audacieux pour cambrioler la monnaie royale d'Espagne. Pour exécuter ce braquage ambitieux, ils recrutent une équipe de 8 criminels, chacun adoptant le nom d'une ville pour cacher son identité. Parmi eux, Tokyo, Berlin, Nairobi et Rio, chacun apportant des compétences uniques et dépassées et tumultueuses. Au fur et à mesure que le braquage se déroule, le groupe doit faire face à des otages, aux forces de l'ordre et à leurs propres conflits personnels. Le projet opérant depuis un endroit caché manipule les événements avec une précision calculée. Espérant déjouer, la police est s'échappée avec des milliards d'euros fraîchement imprimés. Mais à mesure que les tensions montent et que les secrets se dévoilent, la ligne entre les voleurs et leurs ravisseurs devient floue. Rendant la quête de la liberté plus périlleuse que quiconque ne l'aurait imaginée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et trouver une nouvelle série à regarder. Si vous voulez recommander d'autres séries qui ne sont pas dans cette vidéo, dites-le moi dans la section des commentaires ci-dessous. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada